bienvenue sur paroles d'oracle je vous propose un tirage spécial dédié à la nouvelle lune du 17 septembre 2020 nouvelle lune d'aujourd'hui jour au cours duquel je fais ce tirage pour cela j'utilise un jeu particulier c'est l'astrologie de la lune noire de suzanne shepard donc je vais tirer pour vous avec ce jeu les énergies pour ces trois semaines à venir dirons nous et ensuite rester jusqu'à la fin du tirage puisqu'il y aura une surprise qui sera justement qui viendra ensuite voilà donc je vais tirer les cartes et je reviens vers vous tout de suite alors voilà j'ai effectué le tirage avec l'astrologie de la lune noire donc j'ai d'abord faire une petite présentation pour qu'on comprenne cette influence de la nouvelle lune quand voilà cette nouvelle lune on est dans le signe de la vierge ici ça signifie que tous les aspects dominants de la personnalité de la vierge vont être mis encore plus en avant ces traits là vont être exacerbés donc la vierge c'est un signe de terre ça signifie que on est dans le concret dans la pratique dans le quotidien donc les choses concrètement vont mieux se dérouler à partir de là dans l'aspect matériel je dirais on peut dire aussi qu'en termes de but on peut plus facilement améliorer perfectionner quelque chose ce que l'on est en train d'entreprendre en ce moment ou à partir de là en tout cas il ya une idée aussi avec le signe de la vierge d'être au service de donc peut-être plus d'altruisme sans parler de soumission bien sûr il peut s'agir également de développer votre esprit critique sur à la fois les choses ou les êtres et vous allez pouvoir travailler justement sur ce qui peut être amélioré il ya l'idée avec le signe de la vierge de purifier de simplifier d'organiser de nettoyer donc mais tout ça va se faire vraiment si on s'en réfère bien sûr aux ressources de la vierge tout en faisant preuve d'humilité certes d'esprit pratique mais avec une capacité à se remettre en question donc voyez c'est quelque chose qui peut vraiment vous mener au succès mais un succès humble un succès modeste d'accord donc parfois ça peut être source d'anxiété pour la vierge puisque c'est la part d'ombre de la vierge un certain perfectionnisme également de la dévalorisation parfois ou de la perfectionnisme qui peut mener à la maniaquerie donc voilà vous vous risquez d'être marqué par effectivement toutes ces caractéristiques là que ce soit les buts les ressources là les atouts et les enfin les forces et les faiblesses du signe de la vierge alors si on regarde ce tirage cette carte va indiquer vos atouts pour ces trois semaines à venir donc là je m'adresse pas un signe astrologique en particulier ici les points faibles ici on va avoir ce qui domine et ensuite l'issue de ces trois semaines qu'est ce que ça nous aura apporté alors on démarre en aspect favorable avec le grand trigone des bénédictions alors quand on a cette carte dans cet oracle ça signifie que vous entrez dans une période de fluidité où il y aura moins d'obstacles en tout cas les obstacles ceux qui vous freinez jusque là vont être levés donc on est plus dans une période d'harmonie de quiétude c'est qui va être source peut-être pourquoi pas pour vous d'inspiration puisque finalement cet état d'apaisement que l'on ressent nous permet de nous concentrer davantage sur bien sûr ce que l'on fait concrètement justement si vous aviez des choix à faire et bien ça va vous paraître beaucoup plus évident tout à coup à partir de cette nouvelle lune donc il ne faut surtout pas abandonner le but que vous vous étiez fixé parce que les choses vont se dénouer d'elle-même sous ces aspects favorables là ensuite on peut dire que quelque part au delà de cette harmonie c'est le fait qu'on se sent bien qu'on a une énergie fluide qu'on voyez à une notion de contentement de quiétude donc c'est une carte très positive pour ces trois prochaines semaines si par exemple vous avez des préoccupations qui sont d'ordre plutôt dans l'ordre du domaine sentimental et bien ça signifie que pour les célibataires vous pourriez potentiellement rencontrer quelqu'un mais qui quelqu'un vraiment qui peut devenir un véritable partenaire c'est pas une rencontre sans lendemain c'est une rencontre sérieuse ensuite c'est presque même la personne idéale vous voyez donc il y a plus d'opportunités de chance que ça se produise là dans ces trois prochaines semaines et pour les couples ça peut être aussi une amélioration dans le quotidien dans l'entente qui est bien meilleure donc c'est d'un point de vue financier ça signifie que c'est la bonne période pour demander par exemple un prêt ou une augmentation pour développer des stratégies professionnelles et financières également donc en fait ça signifie tout simplement le grand trigone les bénédictions ça signifie que le chemin est en train vraiment de s'ouvrir devant vous que je dirais presque la voie est libre d'accord donc aller jusqu'au bout parce que vous êtes dans une période faste pour y parvenir alors dans les oppositions on va dire on à la maison 10 donc la maison 10 c'est tout ce qui représente le principe masculin le père la force la puissance si vous c'est en contre enfin ça peut signifier que peut-être vous manquez d'ambition ou ce qui vous fait défaut c'est l'ambition c'est vrai que peut-être vous étiez dans des obstacles et comme je vous disais maintenant maintenant ils vont se lever mais peut-être vous n'y croyez plus donc là on vous dit vraiment aller jusqu'au bout faites l'effort parce que ça vaut le coup la voie est libre ça c'est une énergie du passé là on entre avec la nouvelle lune dans une nouvelle phase et à partir de là il y aura plus de facilité à avancer sur son chemin de vie tout simplement en tout cas pour les trois prochaines semaines on peut voir aussi avec cette carte voyez c'est une carte de la réputation du standing du 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 paraitre et peut-être que comme je le disais à propos du de la manière dont les vierges aborde le succès c'est que elles ont le succès un petit peu humble elles aiment être reconnues les vierges mais bon il faut pas qu'on leur en fasse des des tonnes en termes de manière etc c'est pas quelque chose qui est facilement supporté par les vierges et du coup cette carte là qui est pour vous en opposition ça peut signifier que et bien si vous avez trouvé votre voie et que les obstacles sont levés vous allez rester tout à fait humble vous savez ce que vous valez mais vous n'avez pas forcément besoin d'une reconnaissance des autres ou en tout cas vous pourriez avoir du mal peut-être à l'obtenir tout de suite cette gloire cette réputation là dans les trois semaines à venir voilà vous pouvez faire un travail qui il se peut qu'il soit un petit peu dans l'ombre et les fruits de votre travail seront vraiment visibles nous dit la carte des bénédictions mais peut-être là pas tout de suite c'est ça peut être l'idée que le succès peut être un petit peu différé qu'est ce que je peux vous dire ensuite du point de vue bon c'est c'est finalement l'idée peut-être de ne pas se montrer de ne pas de ne pas il faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout déjà et puisque tout est ouvert et l'idée de voilà de pas vouloir en faire des tonnes pour montrer que on y est parvenu etc ça ça peut vous irriter en tout cas dans les trois prochaines semaines ensuite en carte de ce qui domine on a la carte de neptune neptune qui nous parle là de sacrifice alors comment comprendre cela en fait il ya des choses qui vous paraissent pas très claires voyez avec neptune c'est un petit peu la brume on n'y voit pas très bien en fait ça manque de clarté alors je disais c'est une période plus fluide etc où les obstacles sont levés mais rappelez vous que comme c'est un signe de terre on est dans le domaine concret c'est pas parce qu'il y a des autorisations qui sont données des choses qui sont concrètement possibles que dans votre tête vous ne soyez pas encore un petit peu dans le doute ou voyez que vous n'y voyez pas véritablement très clair donc il y a des choses qui peuvent paraître encore incompréhensibles mystérieuses et si vous voulez c'est cette énergie de neptune qui nous fait dire que vous pourriez vous faire peut-être certaines illusions parce que vous ne voulez peut-être pas y croire que ce succès là est possible et que finalement il n'y a pas d'obstacles que tout va bien d'accord il ya l'idée que on s'interdit peut-être même de croire à son succès ou en tout cas dans sa tête les la vision de la réussite n'est pas peut-être très clair et c'est ce qui fait que vous pourriez intellectuellement seulement vous ralentir dans votre progression donc bon ça peut parler également de voilà de tromperie de manipulation de la part de de certaines personnes ou alors comme c'est pas clair on va pas jusqu'au fond des choses etc ça peut être également quelque chose qui est en lien avec le passé et ce que vous avez fait pour en arriver jusqu'à cette date là en tout cas voilà j'ai l'impression qu'avec cette carte ça nous dit que dans votre tête tout n'est pas encore si clair que cela donc voilà vous pourriez vous pourriez ressentir par moment une certaine errance intellectuelle où vous demandez vous vous doutez sur votre entourage professionnel etc s'il n'y a pas des mauvaises des mauvaises choses des mauvaises pensées des attaques des choses un petit peu comme ça caché on termine ensuite avec la carte de la maison 3 qui s'intitule ici la carte des messages donc les messages ça signifie bon là c'est à l'issue de ces trois semaines qu'est ce que vous en aurez obtenu ou sur quel point vous aurez avancé et bien en fait ça veut dire que c'est le bon moment enfin vous aurez compris que la communication était la clé pour éclaircir justement toute cette part d'ombre ce mystère ces choses peu claires vous allez peut-être parvenir grâce à la communication a révélé davantage la vérité d'une situation qu'est ce que quoi dire de plus voilà l'enseignement moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin en communiquant en faisant le clair mentalement dans votre tête et en vous disant qu'il n'y a pas d'obstacle finalement pour atteindre votre but et que si vous l'atteignez c'est peut-être certes pas au tout à la toute fin de ces trois semaines mais voilà le succès n'est pas pour tout de suite il va être peut-être différé parce qu'il ya des choses encore à peaufiner et à éclaircir ça peut faire référence cette carte ici des communications des messages bon à la signature également de documents donc on arrive voyez au terme de ces trois prochaines semaines c'est pas que les messages verbaux oraux c'est pas que les échanges entre groupes ou entre personnes c'est aussi la possibilité de signer un contrat pour finalement conclure quelque chose de positif pour vous voilà alors maintenant que j'ai terminé cette ce tirage je vais dédier la suite au signe de la vierge et pour ces trois prochaines semaines je vais tirer trois cartes dans deux ou trois jeux différents pour vous donner une tendance à tout de suite alors voilà pour le signe de la vierge à partir de aujourd'hui 17 septembre nouvelle lune jusqu'à la prochaine lune je vous propose un tirage qui vous est dédié plus particulièrement alors on va rester bien sûr dans les énergies générales donc on commence pour vous avec la carte des amoureux et la carte réalisation puissance alors la carte des amoureux cet arcane majeur nous indique qu'il y aura peut-être un choix important à prendre à faire une décision importante à prendre donc il va falloir réfléchir attentivement mais en tout cas comme vous avez la carte réalisation puissance vous êtes complètement armés pour prendre la bonne décision c'est pas un choix qui va vous faire douter énormément on peut avoir aussi l'impression avec les amoureux que si vous étiez tiraillé entre deux situations et bien comme je vous disais avec la nouvelle lune il ya plus de fluidité les choses paraissent plus évidentes et bien pour vous ça va l'être évidemment et encore à plus forte raison donc vous allez réussir à prendre facilement les décisions qui s'imposent si je dois parler sur le plan sentimental c'est peut-être la réalisation d'une véritable rencontre amoureuse pour vous les vierges en tout cas au mois de septembre là dans les trois prochaines semaines à venir on continue on a la carte du 10 de terre et perturbation déséquilibre alors le 10 de terre on vous parle d'une sécurité financière sur le plan matériel ça peut vouloir dire aussi sur le plan familial vraiment une vie familiale très heureuse des bonnes énergies en famille il n'y a pas de discorde pas de dispute etc mais là voyez vous avez la carte déséquilibre perturbation alors il se pourrait que les déséquilibres soit peut-être sur le plan plus mental mais moi j'y verrais que vous êtes dans la sécurité financière et concrètement dans le quotidien les choses se passent bien en famille il n'empêche que vous vous pouvez sentir vous sentir perturbé par certaines choses mais des choses peut-être antérieures à ce qui se produit dans ces trois semaines là à venir d'accord moi j'ai l'impression qu'il ya peut-être aussi l'idée de transmettre un héritage un patrimoine et peut-être des contrats à signer devant notaire voilà donc un partage une succession à effectuer et enfin dernier en dernier lieu on à la victoire avec le 6 de bâton vraiment c'est on va vous annoncer le succès les bonnes nouvelles vous allez être reconnus dans vos dans votre réussite dans votre talent il y a vraiment publiquement le fait que tout le monde s'accorde à dire pour que vous enfin voilà votre succès ne est accepté et admis et reconnu de tous donc dans l'idée du 6 de bâton voyez le chevalier la défile il est sous les honneurs les drapeaux sont levés etc il a passé quelque chose de difficile il a passé voyez vous avez une période de peut-être intellectuellement mentalement moralement quelque chose qui vous perturbe en tout cas sur le plan matériel on est beaucoup plus sûr peut-être que ce choix que vous avez fait ici est source de déséquilibre temporaire en tout cas parce que de toute façon regardez il y à la libération et une transformation profonde derrière donc vous avez fait un choix certainement ou pris une décision de haute importance qui veut vous amener à vous réaliser il n'empêche que de passer d'une situation à une autre ça peut être source de déséquilibre puisque il ya quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui doit être mis en place peut-être une relation qui se termine et une autre qui débute tout aussi enfin dans la foulée on va dire ou en tout cas que le choix que vous avez fait si c'est un plan un choix sur le plan financier il vous amène quand même à la réussite au succès et il est source de libération et de transformation donc vous voyez quand on a transformation juste après perturbation ça veut dire que c'est vraiment la fin donc c'est peut-être au niveau de la deuxième semaine qui suit cette à partir de samedi prochain enfin dans une semaine à partir on va dire du 24 septembre et bien là peut-être vous aurez une semaine un petit peu compliquée mentalement même si concrètement ça se passe bien et la troisième semaine c'est vraiment le succès et on passe à autre chose sur le plan matériel mais comme sur le plan mental parce que on se libère d'une situation déséquilibrée voilà pour vous les vierges je vous dis à très bientôt sur parole d'oracle n'hésitez pas à partager à vous abonner et à liker c'est gratuit c'est anonyme et ça me fait plaisir donc voilà à très bientôt pour les tirages mensuels merci 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 merci